Bonjour Julie Depardieu. Bonjour Saskia. Aujourd'hui, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre était mélomane, c'était aussi un très bon pianiste. Quand il était enfant, Sartre aimait écouter sa mère jouer au piano. Il se prenait, dit-il, pour un acteur de cinéma muet. Je décidai de prendre la parole et de vivre en musique. J'en avais l'occasion chaque soir vers 5 heures. Ma mère m'avait fait goûter, elle avait mis le dîner en train, elle s'asseillait au piano et jouait Chopin, Schumann et parfois, sur ma demande, l'ouverture de la grotte de Fingal de Mendelssohn. Ça, je me glissais dans le bureau. Il y faisait déjà sombre. Deux bougies brûlaient au piano. La pénombre me servait. Je saisissais la règle de mon grand-père, c'était ma rapière. Son coupe-papier, c'était ma dague. Je devenais sur-le-champ, un mousquetaire. Prise à dose massive, la musique agissait enfin. Comme un tambour vaudou, le piano m'imposait son rythme. La fantaisie impromptue se substituait à mon âme. Elle m'habitait, me donnait un passé inconnu, un avenir fulgurant et mortel. J'étais possédée, le démon m'avait saisi et me secouait comme un prunier. À cheval, j'étais cavale et cavalier, chevauchant et chevauché. Je traversais à fond de trains des Landes, des Guérets, le bureau, de la porte à la fenêtre. « Tu fais trop de bruit, les voisins s'en vont se plaindre », disait ma mère sans cesser de jouer. Je ne lui répondais pas puisque j'étais muet. J'avise le duc, je mets pied à terre, je lui fais savoir par les mouvements silencieux de mes lèvres que je le tiens pour un bâtard. Aussitôt, je fais volte-face et je devenais le pourfendu. Je tombais, je mourais sur le tapis, puis je me retirais en douce du cadavre, me relevais et reprenais mon rôle de chevalier errant. J'animais tous les personnages. Chevalier, je souffletais le duc, je tournais sur moi-même et, duc, je recevais le soufflet. Mais je n'incarnais pas longtemps les méchants, toujours impatients de revenir au grand premier rôle, à moi-même. Je protège une jeune comtesse contre le propre frère du roi. Quelle boucherie ! Mais ma mère a tourné la page. L'allégro fait place à un tendre adagio. J'achève le carnage en vitesse. Je souris à ma protégée. Elle m'aime. C'est la musique. Et moi ? Je l'aime aussi, peut-être. Un cœur amoureux et lent s'installe. Et moi ? Quand on aime, que fait-on ? Je lui prenais le bras. Je la promenais dans une prairie. Cela ne pouvait pas suffire. Convoqués en hâte, les truands me tiraient d'embarras. Ils se jetaient sur nous, sans contraint. J'en tuais quatre-vingt-dix. Les dix autres enlevaient la comtesse. Mes prouesses, mises bout à bout, n'étaient qu'un chapelet de hasard. Quand ma mère avait plaqué les derniers accords de la fantaisie impromptue, je retombais dans le temps sans mémoire des orphelins privés de père. Des chevaliers errants, privés d'orphelins. Héros ou écoliers, faisant et refaisant les mêmes dictées, les mêmes prouesses. Je restais enfermée dans cette geôle. La répétition. Jean-Paul Sartre, le mélomane, l'acteur de cinéma muet, une chronique de Julie Depardieu à réécouter sur francemusique.fr et à retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Julie pour cette lecture et puis à la semaine prochaine. A la semaine prochaine.